Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais avec vous découvrir ces différents mots, quelques-uns, je vous ai demandé sur Instagram de me dire les mots que vous ne connaissiez pas, vous connaissiez peut-être et que les autres ne pourraient ne pas connaître. J'ai fait une petite sélection de ces mots-là que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est parti pour le premier mot ! Alors on commence avec le mot « moque », le mot « moque », vous allez le retrouver dans beaucoup, 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 beaucoup de vidéos, qu'elles soient françaises ou anglaises, tout simplement parce que « moque », c'est trois lettres, M, O, C, et elles sont les acronymes des mots « my own creation », qui veut dire en français « ma propre création ». Donc en gros, le mot « moque », ça représente, ça définit une création que vous avez vous-même produit, que vous avez construit un jour, dans votre chambre, sur votre plancher ou sur votre table. Et ce que vous avez construit, que ce soit une voiture, une maison, un vaisseau spatial ou un château, c'est ce qu'on appelle un « moque ». Alors pendant qu'on y est, parlons du set. Qu'est-ce qu'un set ? Eh bien c'est tout simplement ceci. C'est ce que vous achetez en magasin, que ce soit en Lego Store, en Jouer Club, à la grande récré. Un set, c'est tout simplement le produit vendu par Lego. Il y a un autre mot qui s'y rapproche, c'est le « play set », le « playable set ». Là j'ai un « set Mario » entre les mains, mais il y a « set Star Wars », « set City », « set Harry Potter », « set Lego Friends ». Bref, vous avez compris, un « set », c'est ça, c'est ce que vend Lego en magasin, c'est ce que vous achetez quand vous achetez des Legos. Alors parlons-en des achats. Et lorsque vous faites des achats et que vous présentez ça sur YouTube, eh bien vous allez souvent tomber sur le mot « haul », H-A-U-L. Eh bien « haul », ça veut tout simplement dire « présentation de mes achats ». Voilà. Lorsque vous faites un « haul », vous présentez ce que vous avez acheté, ce que vous avez acquis. Voilà, ça n'a rien de compliqué. C'était pas plus dur que ça. Allez, on y va, mot suivant. Alors cette fois-ci, on rentre un petit peu plus dans le technique. Là, on va y aller et on va vraiment se poser sur des mots plus compliqués. UCS, c'est encore une fois un acronyme et ça veut dire « Ultimate Collection Series ». Et donc c'est en gros le maxi set, le maxi truc d'une gamme. Vous avez beaucoup d'UCS en fait en Star Wars. Donc vous avez le « Minion Falcon », le « Star Destroyer ». Donc voilà, un UCS, c'est un set déjà produit par Lego, taille normale, qu'ils ont agrandi, bourré de détails, fait gonfler le prix. Et voilà, vous avez un « Ultimate Collection Series ». C'est vraiment une grosse bête qui coûte un bras et qui est super gros. Très joli à voir, très cher à acheter. Alors on va parler désormais d'un petit terme technique vraiment propre à la brique. Vous avez les studs. Et les studs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en français, ça veut dire « Tenon ». Et un « Tenon », qu'est-ce que c'est ? Regardez sur cette pièce, c'est tout simplement les petits reliefs, les petites choses sur lesquelles vous accrochez la brique du dessus. Voilà, ces petits reliefs, ces petits picots, vous pouvez appeler ça aussi des picots, eh bien ça s'appelle un stud en anglais. Rien de compliqué, mais ça va nous servir pour le mot suivant ! Alors maintenant, on va parler d'une technique de construction que vous avez peut-être déjà entendue, et ça s'appelle le SNOT. Alors qu'est-ce que ça veut dire SNOT ? Encore une fois un acronyme. SNOT, c'est stud, not over the top. Donc c'est lorsque vous construisez, au lieu de construire souvent en Lego, on construit à la verticale, comme ça, et on se retrouve avec des studs sur le dessus, eh bien dans la technique SNOT, vous construisez à l'horizontale, ce qui fait que vous n'avez plus les studs ici, mais vous les avez ici. Et ça peut être très utilisé pour faire des sols, par exemple, lisses, ou pour d'autres techniques de construction, pour faire du rockwork, donc c'est-à-dire du travail de montagne. Mais le SNOT, c'est la technique de ne pas construire en hauteur, mais plutôt en longueur. On continue avec la différence entre les plates, les tiles et les briques. Bon, les briques, je ne vous la fais pas, c'est tout simplement une brique, une brique Lego. Une plate, c'est une plaque. Voici une plaque. Maintenant, qu'est-ce que c'est une tile ? Une tile, c'est tout simplement une plaque sans stud, sans tenon. C'est-à-dire qu'elle va être toute lisse sur le dessus. Vous en mettez souvent sur vos sols. Voici donc ce qu'est une tile, à la différence d'une plate ou d'une plaque. Une tile est lisse et une plaque a des petits tenons sur le dessus. Suivant ! Maintenant, on va parler de speed build. Bon, là, c'est simplement un mot à traduire en français. Le speed build, c'est tout simplement une construction rapide. C'est lorsque vous filmez en accéléré votre construction, et qu'au lieu de regarder une vidéo de 5 heures pour un petit moque, eh bien, vous la filmez en rapide, et ça va durer 5 minutes. Alors, on va voir, on va faire comme ça. Et à la fin, c'est inspiré l'huile, puisqu'on vous a vu construire en accéléré. Voilà, ça n'a rien de compliqué. On passe au mot suivant. Alors, le mot suivant, c'est tout simplement un mot que vous allez retrouver énormément dans les vidéos d'exposition. C'est le mot lug. En gros, le mot lug, c'est une sorte d'association. C'est un mot anglais, encore une fois, je crois que si je ne dis pas de bêtises. Vous avez beaucoup d'associations qui portent le mot lug. Vous avez rebelle lug, frilug. C'est une histoire de prouver l'appartenance au monde Lego. C'est la seule chose que j'ai pu vraiment trouver pour vous expliquer ce mot-là. Ça signifie association, en fait. Et bien voilà, on a fait le tour des petits mots que vous m'aviez proposés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez un épisode 2 avec d'autres mots, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous me listez des mots que vous ne connaissiez pas, ou que vous ne connaissez toujours pas, et peut-être que vous avez appris et que vous vous dites « Hum, si ça se trouve, les prochains, ceux qui arrivent, les débutants, ils ne connaissent pas, etc. » Donc vous me mettez tout ça dans les commentaires. Moi, je lirai ça. Je préparerai une prochaine vidéo. Et puis, on apprendra de nouveaux mots tous ensemble. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris des mots, vous a appris des termes, vous a peut-être aidé à mieux comprendre certains titres ou certains passages de vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une brix et lente journée. À la prochaine. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501